Salut les amis donc c'est de nouveau Edge ou Seken 3 pour le site jeuxvideo.fr pour un nouveau test donc comme vous pouvez le voir je me filme donc c'est une première non pas parce que je suis un but ma personne mais tout simplement parce que c'est plus pratique pour moi pour vous montrer à l'aide de mes deux mains les boîtes et les notices des jeux que je vais vous présenter désormais bon donc alors moi le jeu je vais vous présenter aujourd'hui il s'agit de Final Fantasy 4 le premier opus sur Super NES donc qui est sorti sur Super Famicom et sur Super NES US évidemment pas de version pâle pour nous un épisode donc qui est ressorti récemment une réédition sur Nintendo DS il y a eu aussi une ancienne réédition sur GBA avant et en fait c'est un jeu qui a connu plus de 10 rééditions au total donc ce qui est quand même énorme en passant par la PS1 la Wonders 1 il y en a eu pas mal donc Final Fantasy 4 voilà le jeu dans sa version japonaise le jeu existe donc en version US sous le nom de Final Fantasy 2 tout simplement parce que le premier Final Fantasy qui était sorti en US était le le 1 je crois sur Nintendo que je dis pas de bêtises et le deuxième qui est arrivé chez eux a été le 4 donc eux ont décidé de le renommer Final Fantasy 2 et ils ont ensuite renommé le Final Fantasy 6 en 3 tout simplement parce que c'est l'ordre d'arrivée des Final Fantasy chez eux voilà donc ici Final Fantasy 4 la version japonaise pourquoi la version japonaise parce que la version US a été censurée au possible avec beaucoup de moments coupés en fait j'ai rarement vu un jeu aussi censuré d'accord que ce soit au niveau des que ce soit au niveau des salles secrètes il y a une salle secrète par exemple que l'on ne dispose plus il y a il y a beaucoup de dialogues qui ont été tronqués des brides de scénarios qui disparaissent enfin bref pas mal de choses je vous en parlerai peut-être un petit peu pendant le test ici le dos de de la claquette voilà donc bon là par quelques images du jeu vous pouvez voir ici il n'y a pas grand chose à part si vous lisez le japonais voilà et 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 donc le jeu à l'intérieur vous pouvez voir le jeu très sobre Final Fantasy avec toujours on a toujours une petite représentation au niveau du titre Final Fantasy donc ici il s'agit de je n'ai pas de bêtises de cécile je crois peut-être de 15 je sais pas bref voilà les deux persos principaux et ici la notice donc on va quand même qu'un ici un petit peu différent enfin un petit peu moins sérieuse puisque l'on a des personnages en sd donc voilà ça a de la gueule donc on reconnaît on connaît cécile ici rosa edge et des chocobo donc la notice mais mis à part les magnifiques artwork d'amano il n'y a pas rien il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent donc il y a le style d'amano donc c'est un style qui n'est pas apprécié de tout le monde mais alors certaines personnes disent que c'est de l'art vraiment c'est très très bon moi je trouve ça magnifique personnellement je suis pas artiste pour autant mais je trouve qu'amano a un style bien particulier donc après il ya beaucoup de blabla au niveau de la notice bon voilà c'est la notice quand même surchargée et puis ici on retrouve le descriptif des personnages alors toujours un petit peu ce style sd vous voyez ici on retrouve cécile ici qu'un ok ça dépend rosa enfin voyez c'est un petit peu le style sd c'est le style du jeu voilà on retrouve tous les persos du jeu à tous les persos que l'on va être amené à diriger edge ici hop alors donc ce dos n'a rien à voir avec ce personnage là parce que moi y'a un hache avant voilà et c'est un perso que j'aime bien quand même si tu peux le reconnais voilà bon il n'y a pas grand chose à regarder franchement rien de bien intéressant et puis il n'y a pas énormément d'artwork d'amano en plus c'est ça qui est l'hommage si vous la comparez à la à la notice de final fantasy 6 il y a quand même un saut bon et là je vais vous montrer quelque chose de qui va en surprendre peut-être plus d'un vous avez dit que le jeu n'était jamais sorti en pâle chez nous et bien tada vous voyez la boîte de final fantasy 4 version pâle et là je tourne la boîte et là je tourne la boîte et qu'est ce que vous voyez bien c'est écrit en français derrière voilà la croisade des cristaux ici les images du jeu en français s'il vous plaît voilà voilà donc c'est quand même bien foutu regardez à ici vous voyez alors je crois que de mémoire la la description qui est écrit derrière exactement la même que celle de la version ja et là vous me dites mais d'où tu as eu ça comment en fait il s'agit d'un travail de fan donc un travail d'orfèvre en plus ça c'est minutieusement rigoureusement magnifique c'est tout ce qui est à dire là dessus c'est très 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 bien fait donc il s'agit de la version pâle mais bon pas que le jeu pas que la boîte puisque si on ouvre à l'intérieur tada donc la version pâle de final fantasy 4 sur super nintendo donc c'est un petit peu babé ici à ce niveau là je vais tenter de le corriger toujours une fois un travail de fan et uniquement de fans puisque le jeu n'a jamais vu le jour chez nous faut savoir que la cartouche elle même le jeu donc petite précision chez moi le jeu n'est pas en français parce que je l'ai voulu volontairement mais j'aurais très bien pu le mettre en français donc moi il s'agit de la version japonaise mais traduite en anglais en fait il s'agit de la version ultime on va dire puisque à l'heure actuelle sur le net la seule version française de ce jeu là qui tombe donc sur la version super nes et la version en fait final fantasy 2 américaine il s'agit d'une version comme je voulais expliquer tout à l'heure très censuré et très réduite beaucoup plus facile moi j'ai décidé de prendre la version japonaise pure souche donc la art type c'est le qui s'appelle art type traduite en version en version anglaise ce mot l'anglais ne dérange pas mais j'ai mis ça quand même dans une boîte pâle française pour le plaisir pour le plaisir et vous verrez que il arrivera très certainement que j'ai d'autres jeux comme ça donc comme je vous ai expliqué c'est un travail de fan donc forcément vous retrouverez d'autres jeux un petit peu traduit comme ça et voilà c'est quand même extraordinaire ça fait vraiment plaisir c'est plus moi j'adore les vers la version gba d'accord elle est excellente et joué sur un petit écran du petit gba c'est pas top top et de plus les musiques sont pas top mais enfin bref tout ça je vous en reparlerai pendant le test je vous dis un bon test et puis à tout de suite Donc voilà nous y sommes Alors ici vous voyez que l'écran titre est Resolument différent Puisqu'il est écrit Final Fantasy 2 Avec une petite improvisation des américains Qui ont décidé de changer le T De fantaisie sur la forme d'une épée On avait déjà vu ça sous Dragon Quest Renommé Dragon Warrior Les américains en font un petit peu à leur tête Faut dire ce qu'il y a Malheureusement qu'ils ont un petit peu évolué depuis Donc ici la version américaine Donc la version EasyType Traduite en français C'est la seule qui existe sur le net actuellement Ce qui est quand même assez dommage Puisque cette version est en fait Je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans la présentation Une version tronquée, censurée Mais vraiment pas qu'un peu Mais bon je voulais vous montrer le début Avec la présentation française Au moins le début du jeu Pour vous mettre dans le bain Alors je suis désolé du bug graphique qu'il y a Je ne comprends pas pourquoi On voit un petit trait bleu Sous le texte Bon je ne sais pas d'où ça vient Bon ça ne gêne pas plus que ça Sachez que normalement elle n'y est pas Ce bug là n'existe pas Mais enfin Il faudrait que je m'attarde un petit peu plus sur le sujet Donc ici nous avons Cécile Qui travaille pour le roi de Baron Donc en fait il s'agit d'un petit peu D'abord d'une présentation du jeu Puis après on parlera un petit peu du gameplay Et enfin ce que je pense du jeu Voilà On va essayer de suivre ce plan là Donc Cécile a envoyé par le roi de Baron Pour récupérer les différents cristaux Donc il y a je ne sais plus combien de cristaux Quatre je crois Quatre cristaux Qui rétablit l'équilibre dans le monde Et Cécile est envoyé on va dire au casse-pipe Pour récupérer ses cristaux Donc il va dans des villages Vous voyez que Cécile est quand même très menaçant Le hero qu'on dirige est quand même limite un anti-hero Puisque le cristal ouvre vie C'est pas rien Alors prenez le cristal par la force Donc là tout de suite on se demande Quel genre de hero on va diriger C'était un vrai choc à l'époque Et encore aujourd'hui Encore aujourd'hui Qu'il y a quelqu'un qui découvre Final Fantasy Ce 4 Cet épisode là Je suis sûr qu'il serait surpris En sachant qu'on passait Les 3 premiers Final Fantasy sur Nintendo Donc la NES Où les scénarios étaient très très cucul Très très simples Voir même Il n'y avait même pas de scénario dans le premier Ici ça faisait un choc Il y a eu une véritable évolution D'un point de vue scénaristique Alors on voit ici Cécile Qui ont tué les villageois Et récupéré le cristal Un scénario très très sombre Très 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 sombre Regardez On ne comprend pas pourquoi le roi de Baron Change de comportement comme ça Cécile Qui déjà Lui même Se remet légèrement en question Dès le début Vous voyez qu'il baisse la tête Qu'il a honte de ce qu'il fait Et pourtant il s'agit d'un Dark Knight Cécile est un Dark Knight Donc un chevalier noir Vous voyez Même les gars de l'équipage de Cécile Se remettent en cause Arrêtez Ce sont les ordres du roi Enfin C'est quand même C'est quand même très très bien fait Un ordre royal est absolu Vous voyez Il applique un petit peu les ordres à la lettre C'est Et puis il baisse toujours un petit peu la tête Il fait ça quoi D'un point de vue scénaristique Je le répète Au niveau des persos C'est très très travaillé Sans être indigeste Comme Alors là je vais me faire engueuler Comme certains autres RPG Comme par exemple Xenogir ou Chrono Cross Qui sont de très bonnes RPG Attention Ce sont de très très bonnes RPG Mais j'ai trouvé des fois Le scénario sur les personnages indigeste Au bout d'un moment Ça me pesait Ça devenait lourd pour moi Franchement Alors peut-être que je ne suis pas assez intelligent Pour tout comprendre on va dire Mais bon Alors ici c'est pas moi qui joue C'est automatique Donc vous avez vu un petit peu le mode de combat Donc là on se fait un petit peu attaquer par les monstres Qui en fait attaquent pour la bonne cause Et on voit Cécile Donc il fait un carnage Avec des C'est marrant parce qu'il possède des pouvoirs ici Qu'on ne retrouvera pas Immédiatement dans le jeu On ne va pas commencer avec ses pouvoirs là évidemment Bon ça c'est un petit peu C'est un petit peu mal fait Si je peux me permettre Alors pour les dialogues Beaucoup vont dire Oui les dialogues sont simplifiés Ils sont simplistes au possible Et tout Ah oui c'est difficile C'est faux Franchement c'est faux Les gens qui disent ça Je trouve que c'est faux Ils sont certes pas extrêmement évolués Ils font pas mal à la tête Comme un Xenogion ou quoi Ça je suis d'accord Je suis d'accord Qu'ils sont pas pseudo-philosophiques Mais ils sont suffisamment simples Pour être crédibles Suffisamment long Pour pouvoir se dire Bah ça aurait pu être en fait Un vrai équipage Qui parle comme ça Je veux dire C'est pas un dialogue C'est pas un dialogue de sourds non plus C'est suffisamment compréhensible Et correct Donc moi pour moi C'est pas comme Illusion of Time On va dire Il y a Hooper qui a fait un test Sur Illusion of Time Qui disait que les dialogues Ils étaient très gnans gnans Là je suis d'accord Là je suis d'accord Mais pas pour Final Fantasy IV Bon on a des petites remarques Comme ça Oh Cécile Est-ce le cristal de l'eau Bon d'accord Il va pas faire un roman Pour dire ça Alors excuse moi Je m'attarde un petit peu là dessus Mais c'est un coup de gueule Parce que beaucoup de gens Souvent sortent ça J'ai l'impression Sans vraiment savoir pourquoi Enfin bon c'est pas grave Alors on a Cécile ici Qui rentre au château de Baron Pour amener le cristal à son roi Alors vous voyez Cécile Là qui suit son Qui suit sa petite route Donc moi je vais vous montrer Toute la partie de l'introduction du jeu Toute l'introduction du jeu Et puis après vous Après ce qu'on fera C'est qu'en fait Je remettrai la version US traduite En anglais Pardon La version japonaise Traduite en US Parce qu'en fait C'est dans cette partie là Que je possède des sauvegardes Assez loin Et ça me permettra De vous montrer un petit peu le jeu D'un niveau un peu plus complet En fait Voilà A noter que moi J'ai découvert ce jeu là Ça reste très récent Franchement je l'ai fait Faut pas découvert Mais je l'ai fait Du genre en 2000 Je crois en 2002 Ou un truc comme ça Franchement j'ai été sur le cul Pour ceux Dont les graphismes rebutent Franchement Faites un petit effort Voilà Alors je sais que pour les plus anciens D'entre nous Comme moi Donc on va dire J'ai connu cette époque là Pour moi c'est moins difficile De me remettre à ce genre de jeu Avec des graphismes aussi simplistes Je suis d'accord Mais pour les jeunes joueurs Qui aimaient les RPG Les scénarios bien construits Faites le N'ayez pas peur de le faire Graphiquement Certes ça n'a rien à voir Final Fantasy XII Ou même Final Fantasy IX Que je trouve personnellement très beau Je suis d'accord Mais franchement Une fois cette étape passée Vous vous rendrez vite compte Que les graphismes restent très corrects Franchement Il reste très correct Et que le Comment dire Et que le jeu possède un scénario Mais fulgurant Il fait partie Pour moi Il est juste derrière Final Fantasy VI Pour moi Final Fantasy VI C'est le meilleur RPG qui soit D'accord Mais celui là Au niveau du scénario C'est quelque chose Il est très très son Très adulte Très mature Et c'est Vous voyez alors là Alors là Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que Cécile veut Alors désolé pour le bug graphique Encore une fois Alors là Cécile commence un petit peu A se remettre en question Vous voyez ici Et là le roi Tout de suite est choqué Il veut me désobéir Cécile Non non c'est pas ça Nous connaissons ton mécontentement Cécile Si tu ne peux pas me faire confiance Je ne peux plus te laisser le commandement Tout de suite Il est radié Écoutez la musique Franchement écoutez Ce sont les thèmes principaux Ce sont les bases Les souches Mais c'est fabuleux C'est sans remix Sans rien C'est extraordinaire Les thèmes de Final Fantasy 4 Sont sublimes Encore une fois Pour moi Ils sont juste derrière ceux de FF4 FF6 pardon Alors voilà Il lui laisse une dernière mission Qui consiste en fait A ramener un paquet Au village de Mist Alors c'est drôle Vous voyez les gardes Qui empêchent Cécile de rentrer Et là L'apparition de Cain Cain Qui défend son meilleur ami En fait ce sont les deux meilleurs amis Depuis l'enfance Donc vous voyez que la traduction française Il laisse un petit peu à désirer aussi Bon attention Le travail d'Orphée Alors fait par les traducteurs Est extraordinaire Mais je veux dire C'est qu'il y a des traductions Un petit peu plus abouties Sur d'autres jeux Bon c'est pas grave Vous voyez quand même Que c'est bien fait Donc les deux meilleurs amis Et également les deux meilleurs chevaliers du royaume Cain Qui est en fait Un chevalier dragon Comme son père le fut Parce que le roi en fait A toujours voulu que les chevaliers Deviennent des chevaliers noirs Et Cain a un petit peu refusé Et a décidé d'être un chevalier dragon Donc ça c'est pour l'histoire Donc ici bon bah Ils disent que C'est qu'un mauvais moment Va te reposer dans ta chambre On va Va te reposer dans ta chambre Une fois que ce sera fait Le roi va changer d'avis Voilà on va ramener le paquet Vous voyez déjà Les persos comme ils sont tourmentés J'ai maîtrisé l'épée noire Comme me l'avait demandé Sa majesté Mais c'était pour se défendre Et non pour voler On te reproche rien Sa majesté doit avoir ses raisons Voilà Donc c'est quand même Vous voyez que C'est si Tout doucement Commence à être travaillé Psychologiquement Etc Je trouve ça Je trouve ça franchement Super bien fait Alors pour l'époque C'était carrément Mais c'était un choc C'était un choc De voir un RPG aussi bien réalisé Même aujourd'hui Vous vous y remettez Pour preuve Toutes ces rééditions Ne sont pas innocentes Elles ne sont pas innocentes J'en parlerai rapidement Des rééditions d'ailleurs C'est important d'en parler aussi Mais c'est Parce que c'est C'est un grand grand jeu C'est un grand grand jeu Qui n'a pas vieilli pour moi Qui n'a pas du tout vieilli Je précise Je n'ai pas d'en parler ici Le jeu pour moi N'a pas vieilli D'Ayota Même Pourquoi graphiquement Je dirais qu'il n'a pas vieilli Je m'explique Parce que moi J'ai connu le jeu aussi A l'époque Donc C'est vrai qu'à l'époque C'était un peu moins choquant Quoique déjà Je me disais que c'était Un petit peu léger Mais aujourd'hui Pour moi Je veux dire Une fois qu'on a fait le saut Des graphismes Ça y est C'est réglé Je veux dire On est pris dans le jeu Et puis Et puis Ça relève du détail Alors Là Comment dire La version GBA A été un poil Plus Plus Redessinée Plus détaillée Que cette version SNES Je vous l'accorde Par contre Les musiques ont été Un petit peu Alors Un petit peu massacrées Non pas par les compositions Qui restent tout autant magnifiques Mais uniquement A cause du processeur De la GBA Très limité Le processeur sonore Donc voilà C'est un petit peu dommage Et c'est une version en plus Qui est quand même Pas mal bugué Bon Attention Cette version GBA Est quand même très très bonne Qu'on se le dise Si jamais vous avez une GBA Pas la peine d'acheter une SNES Pour se le prendre C'est une très bonne version Avec en plus je crois Deux trois trucs En supplémentaires Dans la quête Mais pour moi Enfin RPG Pour moi ça se travaille surtout Je veux dire On est posé devant sa télé On a la manette Enfin pour moi C'est la définition que j'ai du RPG Jouer ça sur une petite portable J'ai pas l'impression Qu'on s'avoue vraiment Après ça c'est qu'un avis personnel Vous en faites ce que vous voulez Mais comme vous pouvez le voir Donc Cid La fameuse apparition de Cid Dans les Final Fantasy Qu'on retrouvera dans chaque épisode Vous avez vu aussi Rosa Donc la fameuse princesse Dont Dont en fait Est amoureuse Cécile Et aussi Cain Malheureusement Malheureusement Alors ici on passe une nuit Vous voyez quand même les petits détails Vous voyez la petite flamme qui brûle L'horloge L'horloge qui bouge aussi Donc Cécile Qui se remet bien en question Concernant le cristal Jamais plus Même si c'est un Alors vous voyez que ça le travaille tellement Qu'il en pense la nuit Tout ça Tous ces petits trucs là Franchement c'est appréciable C'est appréciable Je veux dire C'est pas le perso qui va dormir Et qui s'en fout Et qui demain se rebelle sans raison Non ça le travaille Ça le travaille constamment Toutes ces petites queues de scènes là Qui apparaissaient C'était un choc Franchement Comparé à Final Fantasy 3 Sur la NES C'est un choc Et encore je ne vous révèle rien du scénario Ce n'est que le début C'est fantastique C'est fantastique Tout à l'heure Écoutez cette musique par exemple Alors je crois que ça s'appelle Love Je ne sais plus trop quoi Vous avez vu Cécile est extrêmement perturbé Par ce qui se passe Il est vraiment partagé Et vous verrez Il est tellement partagé Qu'il va chercher en fait Le chemin de la rédemption C'est super bien fait Oui Rosa qui essaie de le réveiller un petit peu La musique moi personnellement Me donne des frissons C'est ce petit amas de pixels Qui vient nous sensibiliser comme ça C'est franchement très 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 fort Ce sont des choses que même des jeux d'aujourd'hui 3D, Full Motion, Capture, HD Ce que vous voulez N'arrivent pas à me faire ressentir C'est la situation créée C'est les petits pixels Les mouvements des pixels On arrive à s'imprégner du jeu Ce sont des choses On voit que ça a été fait par des passionnés C'est quand même autre chose Que certains jeux d'aujourd'hui Alors attention Je ne suis pas un vieux cron Crouton Qui n'aime que les jeux rétro C'est faux Parce que les jeux rétro Si vous parlez des jeunesses par exemple Je suis désolé Mais il n'y en a que très très peu que j'aime Mais l'époque 16 bits C'était quand même une époque phare Des jeux vidéo en général Alors vous voyez que là Ils vont enchaîner Au niveau de Misidia Parce que leur but En fait Donné par le roi Ca a été de prendre un paquet Et de le donner au village de Misidia Alors eux Ils vont s'exécuter Pour eux Il s'agit d'un paquet normal Voilà Alors je vais juste vous montrer Le mode 7 Avant de passer à Final Fantasy 4 Alors vous voyez La traduction commence vraiment ici Écoutez moi cette musique S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Si cette musique n'est pas culte Je ne sais pas quoi dire d'autre Franchement Elle est culte Culte au sens propre du terme C'est vraiment très très bien fait Alors on voit que les graphistes Sont quand même très limités Là aussi une nouvelle fois Vous voyez le château On a vu beaucoup mieux sur SNES Je vous l'accorde Mais le ressenti est énorme Et on pourra noter d'ailleurs Une évolution dans les Final Fantasy Sur du moins les premiers Puisque Final Fantasy 4 Est vraiment extrêmement médiéval Avec l'apparition des aéronefs Vous pouvez voir qu'ils ont une importance Comme une capitale dans ce jeu là Final Fantasy 5 A été un peu plus évolué Final Fantasy 6 Mélange la fiction Et le médiéval Et le 7 Est carrément contemporain Le 8 est encore plus contemporain Parce qu'il y a une université Enfin il y a tout ça Et le 9 par contre Lui est un retour aux sources Voilà Donc l'évolution dans le temps S'est arrêtée à partir du 9 Enfin vous voyez Toute l'introduction Qui vous met déjà d'emblée Dans le jeu C'est énorme C'est énormissime Des petits problèmes d'alignement Au niveau du texte Entre autres On espère qu'un jour Ce soit refait Pour la version Jap Si vous nous entendez Traducteur Vous ne savez pas Le nombre de gens Qui sont preneurs De cette version là La version Jap Traduite en français Franchement Ce serait énorme Et ici L'apparition du mode 7 Comme vous pouvez le voir L'apparition du mode 7 Pour la version Super Nintendo Donc c'est quand même quelque chose Avec le bouton R On peut changer de personnage principal Alors s'il appuie sur le bouton X On a le nom des persos Qui s'affichent à gauche Donc qui sont Kane et Cécile Et leur classe Qui sont Dragoon Et Chevalier Noir Ici on a les objets Les magies Les équipements Les statuts Bon vous connaissez tout ça C'est très très classique Des Final Fantasy Et puis le temps est coulé Et l'argent Voilà Donc on va aller vite fait Dans le petit village Collé à Baron Vous pouvez le voir Les graphismes Très simplistes Toujours Et là moi je vais arrêter ici Parce que ça fait déjà 16 minutes Juste pour cette partie là Et je vais vous montrer D'autres scènes cultes Mais avec la version japonais Traduite en anglais Voilà Nous revoici donc Cette fois-ci Dans la grotte de Mist Qui va nous permettre D'arriver jusqu'au village de Mist En fait Où on doit déposer le paquet Alors voilà Je vais avancer un petit peu C'est pas trop loin Alors cette fois-ci Le texte est en anglais Parce que Je vous ai expliqué Que mes sauvegardes Se situaient dans la version Japonais Traduite en anglais Donc la version complète Non censurée Enfin la meilleure de toutes De quoi je vais vous parler Je vais directement aller au but Rapidement Pour la réalisation du jeu On avait Hironobu Sakaguchi Quelqu'un d'assez connu Surtout chez Square Au niveau du son C'est l'arrivée De Nobuo Uematsu Notamment connu Par son Je dirais sa plus grande oeuvre Qui est Final Fantasy VI Mais Final Fantasy IV N'est pas loin derrière Et au niveau des graphismes On a toujours Yoshitaka Amano Notamment connu Pour ses designs Surtout au niveau des notices Et de quelques artworks Surtout au niveau du chara design En fait On reconnait vraiment Le style Amano Qui est un style Souvent contesté Mais très très souvent Encore plus souvent apprécié Donc ici On se fait interroger En fait par une présence Qui sait que l'on vient de Baron Et qui nous menace En fait De nous attaquer Si on ne s'en va pas Alors il nous demande Si on insiste On met oui Parce qu'on doit délivrer Cet anneau bombe En fait Au village de Mist Et puis En fait On se fait attaquer Par une invocation Comme vous pouvez voir Donc le premier boss En fait comme ça Vous allez voir un petit peu Le gameplay C'est ce que je voulais vous montrer Alors on a des commandes simples C'est l'introduction De l'active time battle Donc c'est terminé Le vrai tour par tour Qu'il y avait dans les épisodes Précédents de Final Fantasy Ici c'est Selon Alors même si on n'a pas La barre d'ATB Qui s'affiche Comme Final Fantasy VI Il s'agit d'un active time battle Voilà Donc on a Voilà je mets une pause Parce qu'il faut que je vous explique En même temps On a donc La commande d'attaque Qui est une commande simple La commande en dessous C'est une commande Qui est propre au personnage Selon la spécificité du personnage Entre autres Jump pour Kane Et item Donc qui est en fait Les objets qu'on a à disposition Alors vous voyez Je fais jump Kane va sauter Il va faire ça Pareil pour Cécile Qui a fight Darkwave Donc la spécialité De Cécile C'est d'attaquer Avec une vague d'énergie Alors par contre Il ne fallait pas Que je l'attaque A ce moment là Vous voyez Qu'on loupe nos coups Et je crois qu'en plus Qu'il ripose derrière Ouais ça ne lui fait rien Et je crois En plus Ça retire d'énergie A Cécile Donc c'est pas top Une potion pour Cécile Alors gros problème Gros 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 problème Vous voyez Quand nous sommes dans les items Et qu'on appuie en haut On a l'arme L'armement L'équipement En fait du personnage Le gros problème C'est qu'il n'y a rien De détaillé Au niveau du Vous voyez le Gold Needle Par exemple Je ne sais même pas A quoi ça sert On ne peut pas savoir A quoi sert les objets Ça c'est un gros gros défaut Du jeu A part les tester On ne peut rien faire D'autre On va se mettre En mode défense Voilà défense Défense aussi Ecoutez la musique des boss C'est une musique Qui a un tronc commun En fait Avec toutes les versions Des Final Fantasy Vous voyez un petit indice Là-haut C'est notre chance Et donc Qui reprend ce tronc commun Et qui est sans cesse Remixé Remodifié Et c'est l'une Des meilleures versions Pour moi Ecoutez Elle est variée Elle a Moi je trouve Qu'elle a vraiment De la classe cette musique Allez Je ne vais pas finir Par la voir Le problème c'est que Le Dark Wave Utilise de l'énergie De ses signes Alors Certes les graphismes On peut voir Que les arrière-plans Ne sont pas du tout fournis C'est limite 8 bits C'est vraiment franchement De la 8 bits Au niveau des arrière-plans Ce qui a été corrigé Sur les épisodes GBA Qui sont un peu plus fournis Mais concernant les persos En eux-mêmes Les sprites Franchement c'est très joli Moi je les trouve Très bien animés Très bien réalisés Bon évidemment Ce n'est pas du Bahamut Lagoon Ou du Je ne sais pas Ou du Rudora Là-dessus Mais Les persos ont de la gueule Ils sont assez détaillés Pour développer un certain charisme On voit Kane Avec son masque de dragon On voit Cécile Avec son espèce de De tête de faucon Franchement c'est Moi j'aime beaucoup C'est pour ça qu'on dit Que les persos de Final Fantasy IV Sont charismatiques J'étais vraiment de la gueule Il ne faut pas se voler la face Voilà on se recharge en potion J'espère que je vais l'abattre Assez rapidement Pour ne pas m'éterniser Merde Qu'est-ce que j'ai fait ? Pour ne pas m'éterniser J'aimerais vous montrer Un petit peu La suite de l'histoire Ce qui va pousser Cécile En fait Parce que là en fait On n'a toujours pas De réelle mission On dépose un paquet On est un petit peu en conflit Avec son roi Mais ça s'arrête là Vous allez vite comprendre pourquoi Le scénario est très très riche Je me répète Je le sais Mais il faut que vous le sachiez Si vous voulez Si un jour vous avez envie D'un FF au scénario fourni Qui fait plaisir Certes Je le reconnais Très linéaire Mais on va revenir là dessus Pourquoi ? Et bien foncez sur ce Final Fantasy C'est l'un des meilleurs C'est l'un des meilleurs de la saga Alors Si vous êtes allergique à la 2D Il reste la version Nintendo DS Je vous l'accorde Mais la version Nintendo DS Possède pas mal Son petit lot de défauts Notamment Des combats extrêmement lents Et mous Au possible Voilà J'ai mis J'ai tué Le Mist Je vais gagner un niveau Donc c'est On gagne des niveaux Assez classiquement C'est un petit peu comme Dans tous les FF Et voilà Donc là Je vais arriver logiquement Au village de Mist Et là Je voulais suivre l'histoire Alors Il dit que l'anneau Est en train de briller Et donc Le village de Mist Se retrouve assiégé De démons Ce qu'il y avait dans ce paquet C'était Des démons Qui massacrent Tous sur leur passage Et là Vous voyez Cécile qui est un peu désemparée Et j'ai dit Mais qu'est-ce qu'il nous montre Qu'est-ce que c'est Et Cécile comprend Pourquoi il a été emmené ici Pour brûler le village En fait Et là Cécile vraiment Voilà Moi quand je vois Ce genre de réaction Ça me fait des frissons Franchement Pourquoi roi baron Non Non Et là On a Rydia Donc une des persos Qui rejoindra votre équipe Elle s'appelle Rydia Et en fait Qui retrouve sa mère morte Et Et en fait Elle le retrouve morte Parce que C'est un village Qui est appelé Le village D'invoqueur Et Ou d'invocateur Je crois qu'on dit plutôt Invocateur Et en fait Lorsqu'une personne Se transforme en invocation Si j'ai bien compris Et qu'on la bat Et on perd la personne Qui va avec Et donc Vous avez tué En fait Vous avez tué Le dragon de sa mère Forcément Sa mère meurt avec Et Et donc Là Cécile et Kane Ils n'en peuvent plus Ils se sentent Complètement coupables De cette situation Et Et là Apparemment Kane propose même Alors J'ai pas bien lu Mais je crois que Kane propose même De tuer la fille Sinon Il a peur d'être Exécuté Pour trahison Ah ouais Donc C'est vraiment Quand je vous parlais D'un scénario adulte C'est pas n'importe quoi Si on dirige des héros Certes Mais voilà Ils ont des missions Et exécutés Cécile Bon Cécile se rebelle Complètement Là Il n'accepte plus Son statut De chevalier Chevalier noir Voilà Vous voyez Je renonce Toute loyauté Au roi Au Red Wings Qui était son équipage Et à Baron Donc comme ça C'est réglé Et Kane le suivra Dans sa quête C'est C'est énorme C'est une grande amitié Entre les deux personnages Qui Je vais pas vous raconter L'histoire Mais vous rendez vite Compte de De la puissance De ce que je suis en train De ce que je sous-entendais Donc bon Ils vont se suivre J'ai fait défiler les quêtes Les textes Pardon Ils veulent emmener la fille La fille Bah forcément Rydia refuse Parce qu'on vient de tuer sa mère Ils veulent la forcer Elle a l'emmené Mais Elle nous déteste C'est clairement dit ici Et bon Donc là on se retrouve À la combattre Rydia est complètement perdu Fait appel à son A son invocation Qui va créer Ce fameux tremblement de terre Qui nous avons donc bien Bien ratatiner Et qui va en fait Vous voyez Au niveau de la carte Créer un séisme Et qui va en fait séparer Kane de Cécile Je crois d'ailleurs Alors que je dis pas de connerie C'est l'une des dernières fois Où vont se recroiser Dans de telles circonstances Voilà je vous laisse C'est l'indice là Donc Cécile va récupérer Va récupérer Rydia Et donc va par la suite Tenter de se rebeller Contre Baron Donc voilà Je voulais vous montrer Rapidement L'histoire principale Ce que je ferai Pour les futurs RPG aussi Alors je vais vous emmener Maintenant Vous balader un petit peu Avec une équipe Un peu plus complète Sur un autre niveau Donc je vous dis A tout de suite Voilà On enchaîne La deuxième partie Dont je vous parlais Donc cette fois On est une équipe Un peu plus complète Donc on voit Rosa Donc la compagne de Cécile Qui est avec nous On voit Gilbert Un barde Bon je vais pas vous expliquer Son histoire Qui a perdu son ami Qui cherche plus ou moins A la venger Rydia L'invocatrice de tout à l'heure Et un nouveau guerrier Un moine Qui s'appelle Yang Que l'on a rencontré Dans une montagne Et qui s'est fait Inexplicablement Attaqué par des monstres Donc on est dans le royaume De Yang Qui est le royaume de Fabule Et donc là On va aller Voir le roi Pour le prévenir Du danger actuel En fait Vous voyez que les châteaux Ce sont quand même simples Graphiquement Ça nous fait quand même Beaucoup penser A du Dragon Quest Les premières générations De Dragon Quest C'est vrai que graphiquement C'est un peu le même style Voilà Je voulais vous montrer L'équipe un peu plus complète Donc le roi qui est content De revoir Yang Qui lui montre Qu'est-ce qui se passe Donc Yang qui va nous présenter En fait Et qui lui explique Qu'il va falloir fortifier le château Parce qu'il y a une attaque Incessamment sous peu Qui va Qui va arriver Et donc le roi Fabule Et Gilbert Apparemment Qui est un prince Se connaissent tous les deux Et qui nous propose En fait De De nous assister au combat D'ailleurs D'ailleurs nous avons Sauvé Yang D'une attaque ennemie Dans une plaine En fait Où il s'entraînait Avec un commando Et donc là On se prépare au combat Alors tout ce genre De petites scènes Là On retrouve ça quand même C'est assez classique Chez les Final Fantasy Où on prépare Quand même Une Une pseudo stratégie Offensive On voit qu'on laisse Les femmes derrière Et puis qu'on va Au casse-pipe Voilà C'est ces petits moments là Où on attend Etc Moi c'est Ça c'est un plaisir Propre au RPG En fait Vous voyez les soldats Qui se préparent Mais que ce soit fait En 3D ou en 2D Comme ça Franchement pour moi Le ressenti c'est le même Et voilà Donc les ennemis arrivent Et là on enchaîne Les combats Alors vous voyez Qu'on n'est plus que 3 Par contre dans le groupe Ceci a toujours Son Dark Wave Yang Qui a des techniques De pied assez impressionnantes Le Bard Qui peut chanter Et qui peut également guérir Donc vous voyez On peut composer une mélodie Alors Yang a pas mal d'habilités Propres à lui Bullet Up Kick et Endure Alors je vous souviens Un peu trop Kick Je sais que ça frappe Les 3 ennemis D'un coup de pied Vous avez vu Gilbert Faire sa petite chansonnette Yang a besoin De se concentrer Alors Le Dissin Donc ça peut tous Nous guérir d'un coup Voilà Donc c'est assez pratique D'avoir toujours Bien gardé Un Un bard Enfin Un guérisseur Et le mettre Surtout derrière Vous voyez que par rapport aux autres Il est en retrait Ça lui permet D'encaisser moins de dégâts Voilà Donc tous ces petits coups de boost Donc là on se fait attaquer Par notre propre équipage Les Red Wings Qui ont été repris A la charge du De Baron Donc c'est quand même Quelque chose Puisque A la base C'était Cécile le capitaine Il d'ailleurs Il connait bien la situation Il dit qu'on va se faire tuer Sinon Donc on est obligé De se De se replier au château La musique est extrêmement Bien appropriée Franchement encore une fois La musique C'est C'est impressionnant Merci au Natsuo Merci d'avoir pris les commandes Donc ils arrivent Ah vous voyez Alors une fois Les designs des ennemis Franchement c'est énorme Je crois que Sakaguchi a aussi participé Au design des ennemis Je crois Je ne dis pas de conneries On reconnait la patte Le Amano style C'est quand même impressionnant Si je fais Endure Je crois que Si je fais Endure Pour Young Je crois que Ça lui permet De bloquer les attaques ennemis Et de tout prendre sur lui C'est quand même bien Chaque perso a son habilité propre Il y a une vraie stratégie A mettre en place Et d'ailleurs Je voulais vous dire C'est le seul Final Fantasy C'est bien le seul Final Fantasy Où on peut avoir Jusqu'à 5 personnages Dans une équipe Donc au niveau de la stratégie C'est énorme Sachant que dans le 7 Alors ça c'est l'énorme déception On n'a que 3 persos Disponibles pendant un combat Moi c'est la chose Que j'ai ressenti immédiatement Je pense que 5 C'est peut-être un peu trop 4 c'était nickel Et tu avais trouvé la bonne balance Avec Final Fantasy 6 Mais alors avec le 7-3 Franchement j'ai trouvé ça De plus que limite Enfin bon Alors voilà On va se débarrasser encore De ces espèces de capitaines D'ennemis là D'ailleurs je vais plus ou moins Spoiler un petit peu Mais ça vous devez Vous devez le savoir Cécile actuellement Est un Dark Knight Donc il reste Même si c'est rebellé Il reste relativement Démoniaque j'ai envie de dire Il reste le côté sombre Et en fait On va partir un petit peu A la recherche de Cécile De son propre lui Un petit peu A la manière de Terra Pour ceux qui connaissent Final Fantasy 6 Où elle ne savait plus trop De quelle partie elle était Cécile va se chercher A se comprendre Et en fait Elle va chercher A se transformer En un autre type de personnage Un paladin Qui est donc l'extrême Opposé de ce qu'il est actuellement Et c'est toute une quête En fait Que l'on va devoir faire dans le jeu Pour qu'il puisse se transformer En paladin C'est vraiment très très bien foutu On est donc carrément obligé De se replier Il faut savoir Qu'il y a au moins Trois cartes différentes Dans ce jeu là Ce qui est quand même énorme Même dans Final Fantasy 6 Il n'y a que deux cartes disponibles Ici il y en a trois Vous avez vu Un de nos amis S'est fait passer pour Ce qui était en fait Un ennemi C'est un des ennemis Qui se fait passer Pour un de nos alliés Donc il avait bloqué la porte En fait Plein de petits rebondissements Comme ça Donc je vais vous laisser Découvrir la cinématique suivante Donc je vais spoiler un peu Je préviens Ça va spoiler un petit peu Mais je suis obligé De vous montrer Ce qui va se passer C'est quand même énorme Et ça va peut-être Vous mettre en appétit De toute façon C'est pas très loin dans le jeu Donc vous allez le découvrir Assez rapidement Puis bon Je suis aussi là pour ça Ouf Qu'est-ce que j'ai dit J'ai l'impression d'avoir oublié Plein de choses Il y a tellement à dire Mais la vidéo va faire deux heures Si jamais j'en parle trop De ce jeu Voilà Je veux dire Graphiquement Selon certains magasins Moi j'ai fait le test Avec mon ami JB655 Sur le site SNESFR.com Le test écrit Et les mags en général Je vais dire en général Dizent que Ce Final Fantasy Sur la Super NES C'est le meilleur Parce que sur PlayStation Il y a des cinématiques Qui sont à chier Je sais pas si vous les avez vus Et il y a en plus Des temps de chargement Donc faut arrêter Cette version là C'est peut-être la pire Ensuite sur WonderSwan Sur WonderSwan Apparemment Je ne l'ai pas testé Mais apparemment Les musiques Ça a été remixé Un petit peu Sur du 8 bits quoi Du style 8 bits Donc c'est pas top Vous avez Gilbert là Qui va se faire attraper Sur Jiba Quand une fois Le problème c'est Les musiques Il y a quelques bots graphiques Mais c'est l'une des meilleures Des meilleures conversions Et sur Nintendo DS Bah apparemment Le gros problème C'est Vous voyez J'ai des artefacts Comme Antarctique aussi Phoenix Down Qui redonne la vie Et c'est quand même Pas mal Et donc je disais La version DS Qui est elle Une version remasterisée Complètement en 3D Encore une fois Très jolie Très fine C'est une 3D très fine Et surtout Des cinématiques Qui tuent Franchement Dignes d'une PS2 Alors là on comprend pas Comment la DS Peut faire des cinématiques Comme ça C'est impressionnant Les musiques Malheureusement Bah encore une fois Avec le processeur sonore Le processeur sonore De la DS Pourtant est bon Mais on a l'impression Que ça sature Au niveau du son Et il y a une déception Au niveau musical Vraiment Vous verrez que souvent On dirait que c'est la version Super Famicom La meilleure Alors voilà Après moi j'ai pas testé Vraiment la version DS Ou du moins très peu Voilà Donc là on se retrouve Au niveau du Ah ouais Au niveau du cristal du vent Je crois Et là Qui est-ce qui arrive ? Bah Kane Qui réapparaît Depuis la dernière fois Alors il faut savoir Qu'il y a eu du Il y a eu au moins Plus d'une heure de jeu Entre temps Qui se sont écoulés Et Kane qui revient Alors Cécile qui est surpris Tu es vivant Et il n'en croit pas ses yeux Et Cécile qui lui dit Bah reviens avec nous Et Kane en fait Qui revient pour combattre Cécile Et ça si c'est pas énormissime C'est très classique Mais franchement C'est énormissime Ça c'était jamais vu Surtout à l'époque En 91 Un combat 1 contre 1 Enfin c'était jamais vu Un scénario aussi poussé Même aujourd'hui C'est classique Mais ça fait plaisir Alors vous voyez Qu'on se bat contre Contre Kane Tête à tête Je demande ce qui s'est passé Ça par contre Ça je vais pas vous le spoiler Vous le verrez bien Vous voyez que Kane Il fait qu'une bouchée De Cécile Kane était beaucoup plus fort A la base Il sait si tu lui demandes Ce qui se passe En fait Mais oui Faites le Ce jeu C'est une tuerie C'est l'un des meilleurs RPG qui existe Ah bah voilà Il m'a Il m'a complètement massacré Alors J'espère que je suis pas mort Je sais pas de l'été Non Vous voyez qu'il me dégage Comme une merde Et Cécile se rend compte En fait que Celui qui dirige tout ça S'appelle Golbez Donc il y a un nom Un peu spécial Et c'est bien lui Qui dirige tout ça Notamment le roi de Baron Qui est un nouvel ennemi Alors vous voyez Que les troupes arrivent A mon secours Et vous voyez que Kane Est en train de batailler Avec lui même Puisqu'il revoit Rosa Qui est également L'élu de son coeur Malheureusement Mais qui est malheureusement Avec Cécile Faut savoir que Kane A fait abstraction De ses sentiments Envers Rosa Pour son amitié Avec Cécile Et là Musicalement C'est orchestral Encore une fois C'est magnifique On a l'arrivée Du grand méchant du jeu Qui s'appelle Golbez Vous voyez que les textes Bon c'est facile C'est de l'anglais facile Franchement Tout le monde peut le faire En anglais Il faut le faire Les textes sont bien Ils sont travaillés Moi je dis bravo Ah vous voyez Que on essaye Plus ou moins de résister Vous avez vu Que Golbez Fait qu'une bouchée De notre équipe Et on voit Que Kane est possédé En fait par Golbez Et Golbez Et Golbez Se rend compte Que Rosa Est proche de Kane Et il va donc La voler Cécile ne peut Malheureusement Rien faire Et Kane va récupérer L'un des cristaux Pour le compte De Golbez Donc il y a énormément Il y a une réciprocité Il y a une rivalité Entre Kane et Cécile Qui est extraordinaire Kane va se rechercher Lui même Enfin Cécile pardon Va se rechercher lui même C'est très très fort Voilà Donc pour résumer Bon moi la vidéo Je vais l'arrêter là Parce que ça c'est un petit peu long Pour résumer Parce que c'est difficile De résumer un tel jeu Faites le Faites le Faites le Pour ceux qui l'ont jamais fait Faites le sur Super Famicom Certes vous allez voir les graphismes Ça va un petit peu vous rebuter J'en suis conscient Mais ne vous arrêtez pas à ça Parce qu'il y a des lieux Qui sont quand même relativement corrects Même beaux Je ne vais pas vous montrer tout le jeu Parce que j'ai plein de sauvegardes Dans ce jeu là Mais Le but c'est pas de vous spoiler Comme un porc Il y a des scènes Qui sont extrêmement cultes Il est dramatique Il est linéaire Je le reconnais Qu'il est linéaire Mais c'est pas gênant Au vu des scènes cultes Qu'il y a dans le jeu Des scènes dramatiques Des scènes C'est simple C'est le Final Fantasy Le plus sombre de la saga Donc moi je vous le recommande Faites le C'est une obligation Si vous êtes fan de RPG Et que vous n'avez jamais fait Final Fantasy C'est pas possible Il y a un paradoxe là Vous voyez que Donc l'équipe Est bien abattue Voilà Bon moi je vais arrêter La vidéo ici Je vous conseille De vous y mettre Donc au niveau du combat Bon Je pense pas qu'il y ait Énormément de choses A montrer Alors si On peut aller voir Au niveau des items Le défaut du jeu Donc ici on le voit pas Par contre Donc ici on voit Que tout est bien indiqué Et on sait à quoi Servent les objets Etc Et pendant le combat Pendant le combat Rien n'est indiqué C'est ça qui est dommage Et c'est pareil Alors je crois que c'est pareil Pour les magasins en plus C'est ça le pire en fait C'est ça pour les équipements Alors voilà C'est ça pour les équipements Si je vais voir Cécile Si je fais ça Par exemple Ici je peux pas voir A quoi sert les équipements Alors attendez Je crois qu'il y a des magasins Je veux juste vérifier ça Ça c'est un défaut du jeu Y'a pas de description Au niveau des équipements Et c'est vraiment 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 dommage On peut pas voir en fait Si l'armure que vous allez acheter Est foncièrement meilleure Que la précédente Ça c'est un énorme défaut On se demande comment c'est Voilà Alors si je fais Voilà flamme Y'a pas de description Y'a rien On sait juste que ça va A Cécile et c'est tout Mais on sait pas S'il est plus puissant Que le précédent Alors on doit l'acheter Et puis c'est tout Donc ça c'est extrêmement dommage Donc il faut s'amuser A s'équiper Et à se déséquiper de ça Donc tout n'était pas Extrêmement au point Déjà à cette époque Mais bon C'est le défaut Les graphismes Un poil désuet Je le reconnais Je le reconnais Défaut qui a été Largement corrigé Avec Final Fantasy 6 Enfin bon Ce jeu est culte Il faut le faire Peu importe Dans quelle version Vous la faites finalement Mais si vous voulez Être aux conditions Optimum De plaisir Vous faites sur la version Super Famicom La version Hard Type Traduite en anglais Voilà C'était traduite par J2E Translation Pour information Donc pour moi Ce jeu est culte au possible Je lui mets la note De 18 sur 20 La même qu'il y a Sur le site SNESFR.com Euh Ben voilà Je sais pas quoi vous dire d'autre Moi foncez sur ce jeu L'un des meilleurs RPG Qui soit En mon sens Voilà Ben je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada